Salut les amis ! Alors aujourd'hui on va parler du café. Ou plutôt du mar de café. Oui parce que pour certains d'entre nous il est difficile de commencer la journée sans un bon petit café. Mais du coup nous gaspillons des tonnes et des tonnes de mar de café parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et pourtant le mar de café est l'exemple parfait du déchet exploitable à souhait. Le nombre de possibilités le concernant est colossal tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Alors je vais vous donner une liste d'exemples assez intéressants que vous pourrez utiliser chez vous. S'il y a certaines des utilisations que vous voudriez avoir plus en détail. Et bien vous le dites dans les commentaires et on essaiera de faire un petit diable concernant. Ok ? J'attends vos commentaires alors. Alors pour la maison en 1, 2 et 3. Ah oui parce que c'est 3 mais c'est le même un desautoprisant. Pour votre frigo, pour vos tuyauteries et pour vos mains. Alors les mains, pourquoi les mains ? Si par exemple vous avez coupé de l'ail et que vous avez encore l'odeur de l'ail sur vos mains, ça dure longtemps. Et bien vous mettez un petit peu de mar de café sur vos mains et après disparaît. Disparaît, disparaît l'odeur. Les mains sont toujours là mais l'odeur, elle est partie. En 4, un déboucheur pour l'évier. Et bien oui moi par exemple, une fois par semaine, je mets du mar de café dans l'évier. Et plus jamais, plus jamais, mon évier a été bouché. C'est comme ça, plus jamais. En 5, un nettoyant pour votre vaisselle. Surtout pour vos casseroles. Si elles sont grâce à imprégnés de gras, vous mettez du mar de café et hop, ça enlève toute la saleté. En 6, teindre et enlever les rayures sur les bois. Surtout les meubles. En 7, on peut l'utiliser sous forme de peinture aussi. En 8, pour fabriquer du papier vieilli. En 9, on va faire comme ça, en 9, comme pâte à modeler. En 10, enlever les résidus de colle. En 11, pour nettoyer la cheminée. Alors on peut l'utiliser pour la raison comme je dis, mais pour le corps aussi. Oui, oui. En 12, comme shampoing. En 13, comme après-shampoing. Bon, le 14, ce ne sera pas l'après-après-après-shampoing. Non, 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 non. En 14, un masque pour le visage. En 15, un soin pour les cernes. En 16, un gommage pour le corps. En 17, un exfoliant. En 18, un anti-cellulite. En 19, un baume anti-vergeture. En 20, très efficace contre les foulures. On a parlé de la maison, du corps. Mais il y a aussi pour les animaux. En 21, c'est un anti-puce. En 22, chasse les fourmis. Et en 23, empêche les chats de faire pipi sur les plantes. Ils n'aiment pas l'odeur du café. Surtout du mar, du café. Et en 24, il peut servir aussi à attendrir la fiante. Ça, c'est pas commun. J'ai jamais entendu ça. Et enfin, il reste l'extérieur, comme le jardin. Ou en 25, il peut servir d'engrais au pied des plantes. En 27, un activateur de compost. En 28, il peut faire un terreau pour faire germer les plantes. Alors, ça a un mi-mélange de terre et mi-mélange de marre de café. En 28, vous pouvez l'utiliser pour favoriser la pousse des carottés, des radis. Ils adorent. En 29, très efficace pour les champignons. En 30, brûir les fleurs. En 31, c'est un répulsif pour les ravageurs. En 32, si vous le brûlez, quand vous mangez un barbecue, vous n'aurez plus d'insectes autour de vous. Et en 33, dès que 33, il pourra être utilisé, lorsque votre toit est enneigé, il suffit de le jeter sur la neige et elle va fondre. Comme quand vous le dessalez. Bon, alors, si vous n'êtes pas un buveur de café, pas grave ! Il vous suffit d'aller chez un torréfacteur ou dans un café, et ils seront bien contents de se débarrasser de leur mare de café. Et comme vous l'aurez constaté, quand on fait du serre au déchet, rien ne se perd. Ou presque. Allez, salut les amis ! Sous-titrage ST' 501